Alors, voici le fichier. Alors j'ai quelques modifications que j'ai notées dans mon carnet papier. Dans mon carnet paplard. Je vais vous les lire à haute voix. C'est parti. Meilleur diplôme ever. Ah tu as... Non. 30 minutes de prédit. Ouais c'est pour me mettre le tricky bille. Pour que vous ayez le temps de voter. C'est... Possibilité de renommer un jingle dans le pop-up. Voilà. Modèle de jingle dans la liste. Comment les éditer ? Lumière. Pas clair qu'on peut éditer la couleur au clic. C'est vrai. Animation du logo libre. Ok. Donc j'ai ça à faire comme retour. C'est assez basique. Et après vous me direz si vous avez envie que je... Mes petits retours comme ça. Voilà. Après vous me direz si vous avez envie que je range mon fichier en live. Streaming bien sûr. Voilà. Alors est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble le projet ? Oh là c'est le bordel. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas le projet de mi-code ? Et qui ont besoin d'un petit briefing ? Un petit tour de l'horizon. Moi. Salut Bré Zanden. Yes. Ok. Oui je connais pas. Un petit récap. STP. Le bordel mieux rangé que mes deliveries. Mouais bon. Oui. Moins chaud que tu ranges en live. Attends on va faire les retours déjà. Alors. One Click Studio est une solution B2B. Donc pour les entreprises. Pour tourner des vidéos YouTube. Des podcasts. Et des live Twitch. Sans rien y connaître. En gros. Si vous connaissez l'émission Underscore de mi-code. C'est un peu le même principe. C'est à dire qu'il y a plusieurs caméras. Plusieurs micros. Et en fait. La régie se fait automatiquement. C'est à dire que le son des micros est capté. Et les caméras se changent d'interlocuteur. En fonction du bruit des micros. Etc. One Click. One Click Studio. C'est la boîte de mi-code. Qui vend cette solution à d'autres entreprises. Et donc j'ai travaillé sur plein de choses pour mi-code. Sur ce projet. J'avais fait le logo. Qu'on peut voir ici. Voilà. J'ai fait plusieurs logos. Qu'on va continuer la semaine. Enfin. Au prochain live. On va faire une animation et tout. J'avais créé. L'ergonomie du studio. J'avais créé. La petite télécommande. Etc. Mi-code. L'a développé. J'ai été le tester. Il y a deux mois. J'ai été testé dans son bureau. Toute l'installation. Il a fait un genre de showroom. C'était très cool. Je peux vous le montrer peut-être. Je ne sais plus. Je suis allé à Paris quand. Quand est-ce que je suis allé à Paris en vrai ? C'était à longtemps. C'est quand j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait à Paris ? Quand est-ce que je suis allé à Paris ? Pour voir tout ça. J'ai trouvé. Il a fait un petit studio. Ah punaise. Il fait tout noir maintenant que j'ai fermé le volet. Je vous le montre mais ça n'a pas trop d'intérêt. Il a fait un petit studio comme ça. Donc ça c'est un showroom où on teste. Voilà. C'est le studio de test avec des caméras et tout. Et donc j'ai testé la solution One Click Studio dans cet endroit. Et donc là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je design l'interface d'administration. Donc c'est l'endroit où on va administrer tout ça. Donc dans l'interface d'administration, on retrouve les enregistrements, les réunions, les profils et les lumières, les écrans et le compte zoom. Voilà. Tu utilises la bibliothèque Nuxt UI. Nuxt, ouais. Si je comprends bien, tu crées tes composants sans leur design système car il est trop imbriqué. Comment vas-tu faire comprendre à MiCode quels composants utiliser ? Bah, il va les reconnaître. C'est-à-dire que là, on reconnaît très bien que c'est le menu quoi. Dans MiCode, il va reconnaître les éléments directement dans Nuxt. Attends, tout simplement. Regarde, si tu veux. Nuxt UI. Tu vois, ça, on reconnaît, tu vois. On reconnaît ça, donc il sait très bien que c'est ça quoi. Donc à l'œil nu, il va reconnaître, t'inquiète pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ma réponse, c'est à l'œil nu. Oh, le arrobas, il marche pas ? Oh, je suis deg. Bref. Donc les enregistrements, c'est tout ce que vous avez tourné dans votre studio. Vous pouvez télécharger chaque caméra une par une ou tout télécharger. Vous pouvez récupérer le projet de montage ou la transcription de texte pour les sous-titres. Voilà, pour chaque projet que vous avez fait. Les réunions, ça permet de démarrer les prochains tournages ou d'inviter des gens s'ils se connectent en zoom, en vue liste ou calendrier. Les lumières, c'est un système à la Philips Hue où vous cherchez toutes les lumières connectées et vous, vous pouvez les ajouter à votre studio et leur donner un petit nom. Pour les écrans, c'est la même chose. Vous ajoutez les écrans. Et pour le compte zoom, vous connectez votre compte zoom afin de pouvoir faire des visios. Ensuite, dans les profils, on a les réglages généraux où on va mettre le nom du profil, l'icône du profil. On va choisir la décoration, logo et image de fond, la couleur, la valeur d'arrondi. Et on voit tout ça se mettre à jour ici, directement. On choisit la police de caractère, tout ça, tout ça. Enregistrement et stream, c'est juste la clé de stream si vous êtes sur un stream. Les enregistrements, si vous voulez enregistrer en une piste ou multipiste. Et la qualité d'enregistrement. C'est super intuitif, élégant. Merci beaucoup Popov, c'est trop gentil. Ensuite, au niveau des jingles, vous pouvez importer des jingles. Donc soit des vidéos, soit des images. Les renommer, les supprimer, les modifier. Ou alors créer des jingles à partir de modèles, directement. Qui vont ressembler à ça. Si vous voulez créer des layers en ligne. Et vous allez pouvoir créer par exemple sur invité plus réseaux sociaux. Et vous allez faire nom, prénom, Instagram. Vous allez override ça ici. Et ajouter l'overlay qui va s'ajouter juste là. Les scènes, c'est un peu la même chose. C'est une scène comme ça, une scène comme ça, une scène comme ça, une scène comme ça. Vous allez pouvoir piocher dans une bibliothèque de scènes avec plein de dispositions d'écran. Et l'ajouter à votre stream ou à votre enregistrement. L'éclairage, c'est les différentes lumières qu'on peut allumer dans le studio. Et on les allume en fonction du profil d'émission. Donc là c'est l'émission underscore. Donc les lumières sont bleues par exemple. Et quand on clique dessus, on peut venir choisir la couleur de l'ampoule. Et l'intensité de l'ampoule. Comme ceci. Les écrans, on va choisir à chaque fois une image ou une vidéo. Qu'on va venir mettre pour chaque écran. Et les écrans visuellement sont dans le décor comme ça. Et l'autorégie, on l'a déjà designé. C'est gabin. Mais on ne va pas le refaire ici. Et voilà. En gros voilà. Et donc j'ai quelques modifs à faire aujourd'hui. Combien d'heures de travail ? Je n'en ai aucune idée. Par contre tu peux faire youtube.com slash bastiui replay. La chaîne de replay qui est juste là. Tu peux aller dans la playlist. Et chercher bien sûr One Click Studio. Et calculer toutes ces vidéos. Il y a 20 vidéos mais je ne sais pas la durée. Mais tout est là. Toute la création est là. Le flex du prototype. Merci. Double monstre la roue chromatique. Ah ouais t'aimes bien ? On l'a fait la semaine dernière je crois. C'était pas mal. C'était rigolo. C'est qui qui dev ? C'est mi-code normalement. Ok donc les retours. Ce serait bien de nommer un jingle dans le pop-up. C'est vrai. C'est vrai que là. Ce serait dommage de ne pas le faire en tout cas. Donc. On va mettre ici. Nom. De. L'overlay. Et par défaut. Par défaut il va s'appeler comme ça. Voilà. Mais ce sera modifiable. Voilà. Est-ce que je fais ça ou pas ? Peut-être pas assez nul. Alors jingle. Nouveau jingle à partir d'un modèle. Nom de l'overlay. Ouais. Ou sinon je vais faire comme ça. Let me cook. Ok. Oh mince. Quel lover. Merci. Mister lover lover. 40. Ouais. Salut Sayuri. Je ne sais pas trop comment faire. la disposition de cette page. C'est assez chiant en vrai. C'est assez chiant. Je ne sais pas trop comment faire. Icônes sur les inputs. Pourquoi je mettrais des icônes sur les inputs. Brès. Pourquoi ferais-je cela ? Dis-le-moi dans les commentaires. Pourquoi ferais-je cela ? Est-ce que tu fais des variables locales pour les couleurs ? Ouais. Hang on. Allez, ça va. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi la diff à l'utilisation entre les couleurs variables et styles ? Les styles ça peut être un regroupement de plusieurs variables. C'est-à-dire que tu peux avoir un dégradé plus autre chose et tout et tout, contrairement du coup aux variables, c'est juste une couleur brute. Tu streams jusqu'à quelle heure à peu près aujourd'hui ? En vrai ça dépend de vous, j'ai jamais d'heure de fin, j'ai juste l'enregistrement d'un podcast après. J'ai pas vraiment d'heure de fin, à part l'heure de fin F-I-M. Non en vrai j'ai pas trop d'heure de fin, souvent c'est entre midi et 14h. Et pourquoi tu me poses cette question Tigroot ? Que penses-tu de créer un composant liste dans un design system ? Oula c'est très vague, que veux-tu dire par là ? Ça veut dire quoi ? Créer un composant liste ? Tu peux être plus précis ou pas ? Ok François d'Amiens. En tant que D, j'aime bien avec les icônes sur les inputs, après c'est peut-être moins lisible. Bah ça sert à rien les icônes en fait. Ce serait quoi comme icône ? Un peu de reverb. auto-école, moniteur d'auto-école, oui non ! Pour savoir à quelle heure je vais aller faire ma grosse sieste. Oh mais tu peux dormir avec moi ? Ou sinon je fais comme ça. C'est peut-être mieux comme ça en vrai ? C'est peut-être mieux comme ça. Ouais c'est peut-être mieux comme ça, complètement ouais ! C'est peut-être que ça même, on va faire ça hein ? Juste un sur une toile. Le background d'herbe, mon prénom instant me perturbe, on aurait dit que tu surlignes le texte à la souris. Ouais mais c'est parce que ouais, c'est le style du ouais. ouais. Je comprends, oula waouh ! Waouh ! Mais quoi ? Quoi ? Aouh ! Pardon. C'était la boîte à question. Aouh ! Hop là, comme ça peut-être. Ouais vas-y comme ça. Comme ça c'est plus zoné, tu vois. Tu peux mettre la couleur verte d'accent à la place du bleu. Ouais tout à fait. Dans les paramètres de... Dans les paramètres, si tu vois, en général, tu choisis du vert au lieu du bleu quoi. C'est bon, ça, ça, ça va... Ça, ça va conditionner la gueule de ça aussi, tu vois. Ça vient de Juste un sur une toile, ouais ça vient de là. Enfin, ça vient pas de là. En gros, la première fois où j'ai chanté Juste un sur une toile, c'était par-dessus cette chanson-là. Et après, Luna t'as refait une prod différente quoi. Luna t'as refait une prod différente après. Inspiré mais c'est pas les mêmes accords et tout quoi. Mais c'est inspiré de ça quoi. Regardez. Ajouter à la file d'attente. Juste un sur une toile. Tu aurais des astuces pour éviter de faire des éléments trop gros. Bouton texte header car j'ai tout le temps ce problème. Bah tu compares avec des éléments déjà faits. Merci M6info. Bout de boule ! Pour ton tier 1. Hésite pas à prendre des screenshots de sites existants. Comme ça, tu compares la taille. Voilà. Et tu hésites pas à lancer ton prototype aussi. Ouais, c'est pas la même chanson, tu vois. Mais c'est inspiré quoi. C'est pas les mêmes accords et tout quoi mais bon. Ouais, ouais, ouais. Modèle de jingle dans la liste, comment l'éditer ? Alors, on va rajouter un jingle ici. C'est ton réveil ! Ah ouais ! Ah, ça fait plaisir ! C'est ton réveil 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 ! Mais aussi un gros pinceau ! Ouais ! Je peux demander à Bastille de répondre à ma question très abstraite sur le composant de la liste. Mais j'ai déjà répondu ! J'ai pas compris la question ! Explique-moi mieux ! Merci W9 Info ! Merci W9 Info ! Merci toutes les chaînes du groupe M6 bien sûr. Merci pour votre soutien. Merci pour le tier 1. Merci M6 et W9. Merci beaucoup. Modèle. Repose ta question sur la liste vague. Mets-moi plus de précisions. Filant dans le ciel... Avec mon grand pinceau bien mouillé... Je trempe mon pinceau dans le cul de Justin... Au lieu de le tremper dans le pot pour rasser mes pinceaux... C'était une petite impro qui arrivait le jour J bien sûr. Ne jugez pas. Alors la liste. C'est les devs qui demandent d'avoir un composant liste mais je t'avoue que je ne comprends pas la logique. J'ai l'impression que ça correspond surtout à des pratiques techniques devs. Pour eux ça regroupait tous les cas il faut afficher la succession d'éléments identiques. Bah oui ils ont raison vague regarde. Exemple. Tu vois la liste ici ? Tu vois la liste ici vague ou pas ? Ok. En tant que designer je clique et j'ai un composant liste. Tu vois ? Voilà. Composant cellule qui crée une liste. Tout simplement. Ah toi tu veux dire composant liste tout ça là le groupe ? Le groupe liste entier là ça c'est un composant ça ? Ça que je secoue là ? C'est un composant liste ça ? Oh non non c'est de la merde. Non c'est de la merde. Non c'est de la merde sur figma parce qu'après imagine tu dois rajouter une cellule tu peux pas quoi. Si tu as fait un composant tu peux pas choisir le nombre de cellules quoi. Du coup nord-dealer c'est de la merde sur figma mais vas-y faites votre délire quoi. Par contre tu peux leur dire que tu vas faire un composant on va dire un template qui explique à quoi ressemble une liste avec les séparateurs, les arrondis et tout. Mais voilà. Alors. Du coup ici on va faire modifier le nom, modifier le jingle parce que ça va être un tooltip un petit peu différent. 24 tooltip jingle modèle. Modifier le nom. On va mettre renommé ou pas ? C'est peut-être mieux. Modifier le nom c'est un peu alambiqué cette histoire non ? Aperçu du jingle. On va mettre modifier le jingle. On va mettre la petite éclair. Voilà. Merci Bastoche de rien. Je peux à nouveau changer mon pseudo mais juste à garder Chantal. Franchement Chantal la voisine je sais même plus comment tu t'appelais avant. Eziole non ? Chantal la voisine c'est devenu assez iconique malheureusement. Dis-moi grid. Oui je t'écoute. Est-ce que tu te rappelles de Chantal la voisine ? Franchement on va tout savoir maintenant quoi. Chantal ? Ah ouais. La meuf avec son chat géant qui miaule comme une Banshee. Non merci. Je préfère mater des dragons. C'est plus excitant. Avec ça c'est branchi ? Quoi ? Qu'il gueule avec son chat avec ses branchis ? C'est ça qu'il a dit ? C'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec Banshee ? Banshee ? Je vais regarder les logs pour savoir ce qu'il a dit. Ah non il n'y a pas les logs. Non il n'y a pas les logs en fait. Il faudrait que je regarde sur Elevenlabs. J'ai entendu ça aussi ouais. Moi je dirais Chantal c'est quand même pas mal comme pseudo. C'était quoi ton ancien pseudo Chantal ? Eziole non ? Je crois. Du coup modifier le jingle on va directement 8. Open overlay. Et voilà. Banger absolu. Regardez. Boum. Dis-moi Hagrid. Oui je t'écoute. Est-ce que tu préfères le pseudonyme Chantal la voisine ou alors le pseudonyme Eziole ? J'ai jamais fait de proto ça. Chantal la voisine ? Mec tu veux que je crache mes trip ou quoi ? C'est pas mon style. Je préfère les pseudos avec un peu plus de swag. Genre Dracula Chill ou Sorcier Swagger. Tu peux rename Dracula Chill en fait du coup Chantal. Je crois qu'il t'aime pas. Les proto c'est pas si fastidieux. Sorcier Swagger. Et voilà tu as notre nouveau pseudo. Dis-moi Hagrid. Oui je t'écoute. Peux-tu me lister 5 personnes sur ta liste noire ? Désolé je refais la même blague. Désolé mec je ne fais pas de liste noire. Je préfère garder mes relations magiques harmonieuses. Mais si jamais je devais en faire une, tu serais sûrement en haut de la liste pour me poser des questions cheloues. Dis-moi Hagrid. Oui je t'écoute. Imagine que tu aies une liste noire. Quelles sont les 5 personnes dans le top 5 ? Eh mec ! Dans mon top 5 de la liste noire, il y a Dumbledore, Hermione, Ron, Voldemort et Drago. Ils ont tous des vibes négatives, tu vois. Dis-moi Hagrid. Oui, je t'écoute. Quelles sont tes 5 personnes préférées all time ? Imagine et donne-moi la liste. Ah mec, mes 5 personnes préférées de tous les temps. Facile. Hagrid, 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 Hagrid et Hagrid. Parce que je crache du feu quand je parle. Il m'a eu. Je ne vais pas mentir, il m'a eu. Je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà. Pas mal. Ok, lumière. Ok, ça s'appelle éclairage d'ailleurs. Il m'a bien eu quand même. Il m'a bien eu le con. Alors. Il est vraiment aigri. Oui, il n'est pas en formant. Donc les lumières, j'ai écrit, il n'est pas assez clair qu'on peut éditer la couleur au clic. Effectivement, il a raison. Ce n'est pas très clair. Donc il va falloir taffer sur un roll over. On va taffer sur un roll over. Fais voir comment ça se passe ici. Normalement, il y a le cache menu, mais ça ne se voit pas fin. Voir même pas du tout. Dis-moi, Hagrid. Oui, je t'écoute. Quels sont les cinq premiers noms de viewers sur la liste noire de Bastille? Merci pour les 100 bits sous bout de boule. Merci beaucoup. Ha ha. Je ne peux pas tout dire, mais je te jure qu'il y a des petits moldus, des sangs de bourbe, des serpentards fourbes et même des moldus sangs de bourbe dans la liste noire de Bastille. Ça décoiffe, crois-moi. Dis-moi, Hagrid. Dis-moi, Hagrid. Oui, je t'écoute. Balance-nous des noms. Imagine des noms de ta liste noire. Je ne vais pas balancer de noms comme ça. Pas trop cool, mec. Mais bon, si tu insistes, je me rappelle d'un certain malfois le fourbe, d'une Cho Chang qui m'a regardé de travers, d'un Lockhart qui se la pète un peu trop, d'une ombrage qui m'énerve et d'un crabe qui mériterait un bon coup de pied au derrière. Putain, il m'a fait peur avec le bruit de fou, là. C'était quoi le bruit au début ? Oh, le bruit de zinzin qu'il a fait. J'étais pas bien au début. Il a fait un bruit, les gars. On aurait dit un aspirateur. J'ai jamais vu ça. Ok, j'essaie de faire en sorte qu'on voit Voilà, déjà un rollover. Et peut-être du coup... Je sais pas. Peut-être quelque chose... Ouais. Un over, peut-être, pour ça. Property Over No Over Yes Bah, je sais pas, en vrai. Tu design quoi ? Je design l'outil de mi-code. J'ai expliqué ça il y a quelques minutes, déjà. En fait, je sais pas. Roll over Modifier, là ? C'est bon. C'est nul à chier, non ? C'est nul à chier ! Ah, attendez ! Ah, mais attendez ! Ah, mais attendez ! Ah, mais attendez ! Je tente des dingues. Ouais, bof, non ? Ça pue le cax, ce que je viens de faire. Ouais, ça pue le cax. Le cax, c'est puant. En fait, j'essayais juste de mettre un peu de réassurance sur l'édition, quoi. Ouais, c'est pas mal, ça. En fait, le truc, c'est que la plupart des utilisateurs, ils vont savoir que cliquer dessus, ça va modifier. Mais euh... Mais, voilà. Mi code est associé avec Milyoko. C'est quoi Milyoko ? C'est quoi Milyoko ? Milyoko ? C'est ce que tu dis ? C'est quoi Milyoko ? Ok. ColdYoko, ah ouais bien sûr, évidemment que MiCode est associé à ColdYoko, évidemment. Je connais pas. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Hop. While overing. Ok. Bougez pas la team. Bah. Pourquoi il passe pas en Selected ? Ouais ça fait une animation de crayon de zinzin là. Quoi ? Ah parce qu'il retourne là. Merci Tifok. Oui. Oh là là. Merci beaucoup Tifok. Merci beaucoup Tifok pour le tiers-trois. Merci pour le tiers-trois. Merci Tifok. Merci Tifok. Merci Tifok. Merci Tifok. Merci Tifok. Merci Tifak pour le sept tiers, toi Et voilà, et voilà, voilà, on a terminé les petites modifs que Mikon nous a demandé Est-ce que vous voulez que je range le fichier en live Slash sondage Voulez-vous que je range le fichier en live Oui, range-le Non, OSEF N'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage, bien sûr Est-ce que ça avance bien cette histoire de 70-30 ? Oui, oui, ça avance très bien Il nous reste en gros un mois à tenir Eh oui, il faut faire le tricky billes, bien sûr On va faire le tricky billes Il faut que je re-setup tout, putain, merde, j'ai oublié Regardez Un mois consécutif, bientôt 3 Ah, il faut que je re-setup le tricky billes, oh là là Oh là 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous pour que je me rachète une nouvelle pince Elle est cassée celle-là Elle tient plus Elle tourne toute seule C'est ça qu'il n'actualise pas en direct, malheureusement Ok, on va faire le tricky billes Slash prédiction Bon, on les voit pas parce qu'il y a le tricky bille dessus Voilà Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens Ma pince elle est cassée, ça me saoule Voilà Multicolor c'est quand t'es en tier 3 Et doré c'est quand t'es en tier 2 Ok Vous voulez que je range le fichier en live ? Ok, bah ce qu'on va faire alors C'est que je vais aller faire une petite pause pips Je vous mets avec bien sûr un best of des meilleurs clips de Twitch monde all time Et je reviens dans une minute après mon petit pips pour le tricky bille Et je vous dis bien sûr A toute Merci Diffen d'Intelligence pour le RAID Ouais Merci Diffen pour le RAID Pour, 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 pour le RAID Pour, pour, pour Et du coup Boum En somme si vous le souhaitez Si ça ne vous dérange pas Je pourrais terminer l'entièreté du live Ainsi soit-il en somme Mais je ne pense pas que ce soit très agréable non plus à écouter Merci beaucoup, ça me supporte tout Le prime c'est un vin assez sympa quand même d'offrir le prime J'ai envie de dire C'est le plaisir d'offrir au final Parce que ça ne te coûte rien Mais c'est quand même un beau geste en somme Merci beaucoup Mais c'est pas bien sûr Mais derrière c'est vraiment J'ai un gros trou C'est pour ça que je laisse pousser Je ferai un catogon pour cacher Oh l'enfer ID by Amo Ah ça Amo Merci Kaze Oh c'est horrible Après ils sont peut-être bons en business Mais le site il est Re Rebonjour à tous Est-ce que vous êtes prêts pour le tricky B Merde Re Vous êtes prêts pour le tricky B Merde je l'ai coupé Alors 23% pensent que je tombe au 1 2% pensent que je tombe au 2 Non 12% pardon Et 35% pensent que je tombe au 3 C'est parti On remet la musique de suspense Eh t'es bien ouais Eh t'es vachement bien Historique YouTube Et c'est parti Est-ce que vous croyez en moi la team Je vais changer de bille Je vais prendre une autre bille Je prends une autre bille Ce sera mieux je pense Ok c'est parti Je vais pas la ranger Ok C'est parti Une seule Une seule chance bien sûr On voit pas du tout si je vais ça On va faire ça Je vais sortir du jeu Ça me saoule T'as déjà oublié le conseil Bah non j'appuie doucement Oh Sous-titrage ST' 501 Écoutez, c'est le début, c'est le début d'un nouvel arc, comme on dit dans le stream game. Je pense que je vais m'améliorer. Alors, est-ce que vous voulez que je range mon fichier ? Le oui l'a emporté. Eh bien, c'est parti. On va ranger son fichier. Il me faut juste une musique de fou. Il me faut une musique de fou pour ranger mon fichier. Allez, bonne nappe, bisous. Ah bah non, je ne range pas mon fichier alors. Vous voulez que je range le fichier en live ou pas ? On va se mettre en piste 6, pour ceux qui nous regardent en replay, bien sûr. Il n'y aura plus de musique. Qu'est-ce qu'on s'écoute en rangeant le fichier ? On s'écoute quoi en rangeant le fichier en vrai ? Qu'est-ce qu'on s'écoute en rangeant le fichier ? Vas-y, on va écouter ça. C'est parti. Un float cast ? Non. C'est parti. Bonne chance à moi, bien sûr. Un float cast ? Un float Un float cast C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le plugin, c'était PropStar pour ranger les CTA. C'est parti. Alors, faites super attention que vous avez des prototypes qui vont vers des hardboards. Il ne faut pas les sortir du prototype. Eh, c'est nul ça. Change. Nul. Trop bien. Le dark mode, il fait mal aux yeux, etc. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Donc, déjà, là, je suis en train de trier par type de truc, en gros. Je mets tout ce qui se ressemble ensemble. Tout ce qui est CTA. Et ça, je ne l'utilise jamais, en vrai. Je ne l'ai fait, mais je ne l'utilise pas, ça. Ça, ça a dégagé, ça. Hop. Ça, ça a dégagé. Ça, ça a dégagé. Je ne l'ai fait. Ça, ça a dégagé. Ça, ça a dégagé. Je ne l'ai fait. Je ne l'ai fait, mais je ne l'ai fait. Header, des cellules, sur mes cellules, elles sont là, cellules, togles, slider, ouais Le light slider, la color wheel, je ne sais pas trop comment foutre, on va mettre là Hop, tac, togles, c'est un CTA Et ça va vite hein, c'est déjà fini ? Non, ah, cell, une cellule Et en fait il y a des trucs, il ne faut pas les retirer de votre proto parce que par exemple ça, il y a plein de liens en fait qui viennent dans les trucs donc il ne faut pas, par contre ça, menu, ça c'est bon, je vais les mettre avec les tabs je pense, oh, ils sont où ? Voilà, ensuite, autre chose à faire c'est que vous allez tout prendre, vous allez CTRL X, on va créer une page UI kit et il faut vérifier que le proto n'est pas pété maintenant, déjà, changer les composants de page ça peut péter quelques trucs quoi, on va vérifier ça tout de suite Là par exemple c'est pété tu vois Pourquoi ? Hop Hop Voilà Ça c'est bon Est-ce que ça, ça va encore marcher ? Ouais Ça c'est bon Ça c'est bon Ça a l'air bon Ok Ok Bon Petite question, tu utilises Twitch Studio ? Euh non, pas du tout, pourquoi ? Il y a encore des gens qui utilisent Twitch Studio ici ? Ça date, non ? Ça date de fou Donc là on va ranger le UI kit Donc les icônes c'est déjà fait mais c'est le bordel Du coup On va utiliser quantizer Et on va réorganiser l'icône avec Genre 8 colonnes Voilà Et après on va faire offset resizer 88 pixels Voilà Et on remet en section Et voilà les icônes Ça c'est bon juste que c'est pas la même couleur quoi D'ailleurs peut-être cette couleur là l'est mieux Voilà On peut faire aussi Quantizer Quatre colonnes Quatre colonnes Voilà Coucou C'est quoi qu'il est en train de faire ? Je range mon projet Ok Loader 98 Hop Hop Les loader Alors ça Noise Cache menu Damier Comment on pourrait l'appeler ça Comment on pourrait l'appeler ça State and background State and background Salut Salut Nixto Je suis en train de order Order Bon ça je sais pas où je vais le mettre Ça ça va être call to action C'est C'était à Ah merde Que j'ai fait Ah oui d'accord C'est devenu un auto-layout le truc Attends qu'est-ce que j'ai foutu ? Attends annule annule je sais pas ce que j'ai fait Ah j'ai fait un auto-layout sans faire exprès Ok Je l'appelle cta aussi Je l'appelle cta aussi Du coup On va mettre ça Ça c'est les tooltips Rien à voir non plus Segmented Tab Les inputs On peut les mettre à part On peut mettre ça Ah mais ça j'aurais pas dû le prendre en fait Bon tant pis C'est ça que j'aurais dû laisser là-bas C'est pas Ça ça aurait dû rester là C'était avec les Avec les liens C'est pas Est-ce qu'on t'apprend à ranger chez gobelins ? Pas trop non Je pense pas en vrai Voilà C'était à On va m'offrir button ça On va m'appeler button Vas-y on va écouter cet album là en fait On écoute juste cet album dans l'ordre L'album live Du coup ça c'est les inputs Il faut que je les finisse d'ailleurs Ils sont pas finitos Oh les tooltips Est-ce que c'est un CTA ? Je sais pas trop Ça c'est le menu item C'est à toi de faire par toi-même La foule des designers en délire Ouais Figma Il range son Figma Ouais il range son Figma Bon Tooltip ça va dans CTA Tant pis Je dis tant pis parce que bon Slider Ça c'est un peu des inputs en fait C'est 100% des inputs Hop La navigation Nav Nav Vigation Alors les cellules Hop Ça c'est un CTA En vrai ça L'éditeur de titre Là c'est un CTA Titel rename Ça c'est des cellules Cells F*** in the mood To party Mais c'est passé quoi là Oh non ça a changé la largeur Oh ça va Ouais Don't leave me All alone Hop Cellule Qu'est-ce qu'on a ici Je sais pas comment l'appeler Ça range Ça range hein C'est bientôt fini je crois là C'est tout Ah la color wheel La wheel traorée Comme on l'appelle dans le jargon Et voilà Et voilà maintenant on va faire ça beau On va faire ça beau On aligne tout Pourrais-tu leur expliquer Quand déplacer les composants Casse les prototypes Quand il y a des Quand il y a des liens Qui vont d'une page à une autre Ça Ça peut pas marcher Faut que les liens Ils soient dans la même page Tu vois Genre là Si j'avais bougé ce composant là Qui fait des liens vers les pages Ça aurait cassé Parce qu'on peut pas faire des liens Entre les pages quoi Mother castle Alors on va prendre tout ça Excuse me J'avais pré-shot un Hello kids Il faisait la même blague que moi Hello kids Et voilà J'ai fini de ranger Vous voulez voir Les icônes Les icônes Les icônes de décoration Le loader Les backgrounds Et les changements d'état Au rollover Le CTA Les autres CTA Tous les éléments cliquables Les inputs de formulaire Faut que je les termine cela Les menus d'items Les navigations bar Les cellules Les éléments d'interface Et merci Et merci à tous On a perdu 200 viewers avec le rangement C'est pas Comme ça Ça vous a fait plaisir Alors là on va mettre L'icône livre Hop La cover On va mettre Je sais pas moi Une caméra On va mettre un ordinateur Pour le bureau Laptop Ordi Mobile On va mettre un mobile Même si c'est pas terminé Le mobile encore Et sandbox On va mettre une île Et voilà J'y fut Bravo à tous C'est un moment historique Bravo Sur TCTA T'as pas un problème Parce qu'il y avait un picto blanc Sur un fond blanc Ouais bah ça c'est le plugin Qui fait ça tout seul En gros le plugin Il a pas compris Que là c'était en reversed Parce que là c'est Dans l'autre sens D'ailleurs Pourquoi c'est en reversed C'est quoi c'est Alors quoi c'est en reversed Ah parce que c'est le default Ouais En soit tu peux rien y faire ça Il faudrait juste lui dire Que c'est pas comme ça Mais bon J'imagine que c'est cela du coup Il faudrait que je l'efface à la main Il sait pas inverser lui-même Les pictos En fait le plugin Il active Désactive Les trucs C'est pas mal Et voilà Et voilà Non la la do it Bah la did it last night Ok Ah mais c'est pour mi code Ouais Voilà Et voilà Donc ça je suis obligé De le laisser là Parce que c'est des éléments Qui permettent de Celui-là je suis pas sûr en vrai Non si je suis obligé De le laisser là Après on peut ranger là aussi du coup On peut ranger là aussi On peut mettre en ready for dev si vous voulez On peut mettre en ready for dev si vous voulez Ah non je peux pas Pourquoi Pourquoi je peux pas mettre en ready for dev Ah il faut mettre dans une section Les joueurs sont partis à cause du Qu'ils avaient faim tu crois Peut-être Désolé Désolé replay Je danse sur une musique inexistante Pour vous bien sûr Bah voilà On est bien là Won't forget to Fais-tu aussi de l'interface Tu peux aussi pour des visu sans interaction Interface dans les chats Ou live tweets Oui ça m'arrive Après c'est vrai que je suis UI designer à la base Mais oui ça m'arrive Putain il y a des cellules là Non j'ai oublié des cellules On recommence C'est reparti C'est quoi ça Ah oui Non Ça va c'est que des cellules Ah non il y a des CTA aussi Ça c'est des CTA ça In a long time Do it again C'est quoi ça C'est là Hop là Hey Mark Why just me C'est quoi la différence entre bouton et CTA En fait c'est la même chose C'est juste que j'ai décidé moi De mettre mon bouton principal Dans celui là Et de mettre CTA là Mais c'est la même chose Ça c'est tous les clickables Mais ça aurait pu être dans le même C'est pour réduire la taille du truc quoi Mais encore une fois Il n'y a pas de Enfin de Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi C'est juste que moi c'était C'est juste facile à visualiser comme ça Tu vois Un bouton est un CTA Alors qu'un CTA n'est pas forcément un bouton C'est vrai Exactement Du coup là c'est spécifiquement un bouton Qui est un CTA Et ça c'est tout plein d'autres CTA Bon bah moi j'ai un podcast dans une heure Donc on va faire un petit red Sous-titrage Société Radio-Canada